Vous pouvez voir non seulement Jamel, mais aussi Laurent Deutsch. – Laurent Deutsch. – Ça, c'est parce que j'ai fait allemand, moi. – Oui, justement, ça s'écrit pas pareil. – Appelez-moi Laurent, ça. – Très bien, Laurent. – T'as fait allemand, mais tu continues à faire nazi. – C'est la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et on les surnomme, c'est vrai, un peu partout dans la presse ce matin, les Kipolopolos. – Ils sont très bons, ils avaient une bonne chanson. – Viens à la Zambie, tu verras les filles qui tricotent les embêtes. Vous connaissez pas les chansons, vous me faites chier. – Si, ça, c'est Guéard. – Salut Frédéric. – Bonjour M. Riquet. – Ah ben vous avez passé des vacances en Bretagne, grâce à nous. – Oui, c'est ça, oui, au domaine de Kermastik. – Tu vois, le zidio, il est plus con, mais il crie moins dans les oreilles. Parlez bas, mon cher. – Ah, excusez-moi, excusez-moi Pierre, excusez-moi. – Oh là là, il a une voix, mon dieu. – Faut baisser le sonotone, faut baisser le sonotone. – Ha 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 ha. – Ce n'est pas un complot, c'est une conspiration. C'est collectif. – Non non, si j'ai pas le seulotone, j'entends pas ta mère. – Ha 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 ha… – Ah, les Américains, j'imagine les Américains au Grévin. – Oh, regarde la statue des Toobif�. – Les Toobif� et les Ventes, c'est récent. Mais il y a toute la galerie de portraits, les présidents américains, les chinois, les machin. – T'as pas beaucoup de chinois au musée Grévin. Si ? T'as Mao ? T'as le président Mao ? T'as l'empereur Tagwin ? L'empereur comment ? Tagwin avec... On dénombre une cinquantaine de chutes de météorites en France sur quatre siècles. Et sur quatre siècles, cinquante en France seulement. Et paf ! Ça tombe chez M. M. Comet. Ça fait quand même un tous les cinq ans, c'est pas énorme. Un tous les cinq ans ? Oui, mais enfin bon, un tous les cinq ans. Faut savoir calculer si vous voulez gagner du pognon, nombre de cons. 9 milliards pour Loulou, ils vont peut-être arrêter ces conneries de Castor Junior, non ? C'est vrai que s'ils héritent, riri-fifié Loulou... On paye l'ISF à Canard City ou pas ? Je sais pas, vous connaissez pas Longpix ? Mais oui, je connais, c'est Long des trois petits cochons, là. C'est intéressant. No drama, oui, Zobama. On devrait trouver l'équivalent pour François Hollande. Ah, alors attends, on va trouver. Un truc qui rime avec honde. Ah bah oui, moi j'en ai qu'un, je suis désolé. Pas de honde avec Hollande. Quoi ? Pas de glande avec Hollande. Pas de glande avec Hollande. Pas de viande avec Hollande. Non, c'est pas terrible. Ah, écoutez, hein. Du gouda avec Hollande. Ça rime. Always you band with Hollande. Ah non, 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 je bande avec Hollande. Ah, ça va pas écouter. Je n'aurais pas osé dire que j'ai un gros juge avec Sarkozy. Il a raison. Est-ce que, attendez, attendez, on va voir si Pierre Bénichoux a une idée, ça, ça m'intéresse, a une idée de qui est cette charmante jeune femme. C'est la beauté d'Hélène et les garçons. Ah, quand même. Ah oui. Alors là, je suis t'épatté. Mais oui, c'est daté que j'ai vu le premier épisode, je me suis exilé, je suis allé vivre au Zimbabwe. Non, c'est vrai, ils sont cools là-bas, ils étaient en culottes, en caleçon. Comment c'est en culottes ? Eh bien, la manifestation d'il y a deux jours, ils étaient tous les nanas en soutif et en culottes. Parce qu'il fait 30 degrés, c'est deux. La culotte, c'est pour les filles. Pour les garçons, on dit un slip. Non, ils étaient en caleçon, ouais, en caleçon, les garçons. Pourquoi tu dis en culotte ? Non, parce que c'est général. Tu portes des culottes sur tes portes-bas ou en dessous ? Il faut bien les porter sur, parce que quand t'enlèves la culotte, tu peux garder les bas, du coup. Mister gay 2011. Non, pas Mister gay. Élu par les gays, mais pas Mister gay. Quoi élu par les gays, alors ? Bah quoi, alors ? Si on dit Marine Le Pen, elle est Miss Extrême Droite, tu ne dis pas non. Élu par les extrêmes droites, mais elle ne l'est pas. C'est pas exactement la même chose. C'est quoi cette histoire ? Pourtant, t'as... Jacques Cheminade, c'était le premier à dire qu'il allait avoir une crise économique, il y a... 300 ans, ouais. Il y a 20 ans. En 95. Pierre, vous le connaissez, vous, Jacques Cheminade ? Euh, je l'ai niqué. Cours chez Burger King, parce qu'il n'y en a pas en France, et que c'est meilleur, paraît-il, que Quick ou McDonald's. Alors Quick, c'est pas bon, mais McDonald's, c'est bon. En Quick, c'est pas mal aussi. Ah, j'aime bien Quick. Ah non, moi, j'aime pas, il y en avait un à côté du Moulin Rouge. J'y allais des fois quand j'avais un petit coin. Vous y allez, vous rentrez, qu'est-ce que vous commandez ? Je commande un bacon burger. Un bacon burger ? Oui, mais je dis surtout, et ce que j'aime pas, moi, c'est le fromage. C'est les Quick & Toast avec le bacon. Par contre, c'est les Quick & Toast. Tu étais serveuse là-bas ? Comment ça, il faut zéro loup ? Mais à quoi ça sert qu'il y ait des loups ? Ça massacre les troupeaux ? Ce sont des animaux sauvables et nuisibles. On peut sauver une espèce en le mettant dans un zon. Pierre, si vous achetez un patou. Un quoi ? Un patou. C'est quoi un patou ? Un patou, c'est... C'est un gros berger des Pyrénées. Mais le patou, il a peur du loup. Il y a même un prix d'haricoles, maintenant. Moi, j'ai un peu la même chose avec Pierre Bénichaud. Un prix d'haricoles. Pierre, Pierre. Je ne me suis pas remis de sa disparition depuis un quart d'heure. Vous saviez ça, que c'était possible de vivre dans une émission, de voir quelqu'un dormir à vos côtés ? Pensez que c'était possible, ça ? Je ne sais pas. Arrêtez, c'est dès qu'on ferme les yeux, qu'on rompte. C'est ça, dormir ? Alors, je connais beaucoup de dormeurs. Heureusement qu'il est drôle. Dans la grande distribution, quel quartier vous habitez à Marseille ? Le 9ème. Dans le 9ème. Moi, j'ai refusé d'aller être à la retraite depuis longtemps, parce que j'ai appris que tous les retraités jouaient aux boules. Est-ce qu'il y a plus chiant que le jeu de boules ? Tu plaisantes, j'espère. T'es à genoux tout le temps. Tu plaisantes, c'est passionnant, les boules. Les boules, c'est passionnant. Il y a même des films. C'est chiant. Jouer aux boules avec des cons, la pétail. Non, mais non, non, c'est super scientifique. Pas se le cochonner, un petit peu. Et on a fait Fanny. Ils ont fait Fanny. Ils n'aiment pas être très amis. Non, mais je te jure. J'aimerais partir en vacances. Avec les boules. Avec les boules. Non, mais je te jure. Moi, j'aime bien Paris. Parce que si tu sais voyager dans Paris, tu peux faire des tas de trajets où tu ne vois pas de joueurs de boules. En province, tu as des boulesistes partout. Ça joue aux boules, à Paris. À Paris, ça joue aux boules, oui. Je connais les enfants, moi, au Champs-de-Mars, au Bois-de-Boulot, tu ne le feras jamais par là. Jamais, jamais, jamais. Ils jouent aux boules. Il y a tous les cons qui jouent aux boules. Il y a Henri Sadevador, champion de boules. Henri Sadevador, il est mort. Oui, mais il est con, le goût. Quelle honte pour Europe numéro un. Les propos que j'ai entendus hier dans l'émission de Ruquier sur le bio. Quel manque de respect de la part de M. Bénichoux. Il a tellement raison. Pour les gens qui travaillent dans cette filière bio qui fait notre fierté. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui y travaillent qu'il faut respecter. Le mot respect, il y a tort et à travers. On respecte les anciens, on respecte les malades, on respecte les gens qui ont fait beaucoup pour l'humanité. Quand on rentre dans un bistrot, tu dis, je voudrais un café au lait. Vous me respectez ou pas ? Oui, je te respecte, connard. Tous ces services sont réservés pour les joueurs grâce à Mr. John Paul. Ça existe déjà. Vous savez, ces téléphones, je ne sais plus comment ils s'appellent. Qui valent 3 ou 4 briques. Il y a tous concierges. Tu parles en briques de quelle année ? On brille que de l'année de la naissance de ta mère. Un DVD, c'est 18 repas, Pierre Bénichoux. Je préfère payer 26 repas si on veut. Être obligé d'acheter ces DVD avec tous ces mecs qui sont là, qui font de la charité business. Ils sont là parce que ça leur augmente leur autorité. Le capitel sympathique. Ils viennent tous avec ce truc-là. C'est vrai, Isa, elle n'a pas besoin de ça. Et le truc, Coluche, il était méchant, mais il était gentil. Avec l'abbé Pierre. C'était joyeux, c'était sympa. Avec l'abbé Pierre, mes couilles et tout. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on a à faire avec toi, Pierre ? En temps d'élection, un tel, il va le tenter. C'est sympathique, on voyait. Fabrice Luchini faire des sketchs avec Mimi Maty. Il y avait M. Copora, je crois, aussi. Il y avait M. Copora. Mimi Maty aussi, elle commence à me faire chier. Elle est charmante, Mimi Maty. Moi, ce qui me fait chier en ce moment, ce n'est pas les enfoirés. Elle est très méchante, tout le monde le sait. Pourquoi elle est méchante ? De toute façon, en plus, elle, elle ne peut pas me casser la gueule. Bernard Mabie est notre invité de nos... Non, mais est-ce que tu leur en veux d'être obligé de travailler pour Anne Romanov ? C'est ça, je vous laisse. Oh, attends, arrête. Anne, tu peux ne pas être d'accord avec son humour. Moi, j'aime beaucoup, mais il y a des gens qui n'aiment pas. C'est humoriste, tu ne peux rien leur dire. Ah, si, si. Non, ma femme a l'air furieux et vexé, alors que moi, je dis ça que par amitié, en me foutant un peu de ta gueule, parce que c'est quand même une descente aux enfers de passer de le Luron à Romanov. Si tu veux lui casser la gueule, je suis avec toi, Bernard. Et le camouflet, c'est qu'effectivement... Ça a été refusé. Et ça a été refusé, c'est ça qu'il fallait me répondre. Je vais te dire une chose, Lamia, tu te serais appelée Sophie ou Marie, on t'aurait fait gagner, mais là, évidemment, c'est ça la France aujourd'hui. Bravo, monsieur Ruckier, bravo. Ah, c'est bon. D'abord, un camouflet, ça veut... Elle ne sait pas tout ça, un camouflet. Elle n'a pas compris, je pense qu'elle n'a pas compris. Mais un camouflet, c'est un mot de... Il y a 50 ans, on ne dit plus ça. Je pense qu'elle n'a pas compris ce que... ou une déconvenue, tu comprends ? Le camouflet, ça veut dire ça. D'abord, t'as 4 mouflés. C'est un 4 mouflés. Non, ce n'est pas à cause de quelques... Ils ont perdu la cassette. Ce n'est pas des SK qui rangent les cassettes de l'émission. Oh, ça danse, c'est Satan, c'est le diable. Dieu existe, Pierre. Il a fait tomber l'ordinateur, Pierre. Ça, moi, je ne suis pas croyant, mais c'est le diable. Il n'y a aucun doute. Là, on a eu le diablo. Le diablo. Pourquoi tu as pris un accent de campagne ? Parce qu'il n'y a que dans les campagnes très reculées. Oh, ça, c'est le diable. Mais t'as encore bu 3 litres de vin. Oh, moi, j'étais pas bon. C'est l'homme le plus marqué par les clichés au monde. C'est bien béni. Le diable, le diable, il n'est pas le cliché. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable de la Marie. C'est le diable de la Marie. C'est un rêve ou un petit canon ? Et donc, j'ai rencontré la pratique du yoga. Et le yoga m'a permis de... Je ne vais pas marcher sur les mains tout de suite parce que je ne suis pas ce que je n'arrive pas, d'abord. Mais ça m'a permis de récupérer 80%, les 85% de mes capacités physiques. Oui, mais les 15%, si ça compte ! Un mot, quand même, Mika Debrito. Alors, vous pouvez comme ça, si on vient vous voir là-bas au 3-14 sur la plage, initier n'importe qui. Même Pierre Bénichoux, vous pouvez l'initier au yoga. C'est l'effet des fréquences. Pierre Bénichoux se mouche. Attendez, on mettra d'autres fréquences. Moi, j'ai été l'élève des Varushpol, et j'ai fait du yoga. Oui, très bien. J'ai fait du yoga pendant 10 ans, je mettais les pieds autour du cou, je faisais tout ce qu'on voulait. C'est sexy. Je faisais tout ce qu'on voulait avec le client, on me demandait n'importe quoi. C'est sexy. Oh la masse. Je viens d'avoir une image incroyable. Il m'appelait Contargent les mains. – Payer à Kevin Costner, on imagine, quelques millions de dollars pour toutes ces centrifugeuses qui vont servir à collecter le pétrole. Je jouais le plus fort, Pierre, il n'y a pas à dire. – C'est le meilleur, depuis le temps que je le dis. – Je vous ai réveillé là, Pierre, peut-être. – Je vous ai parlé de Kevin Costner qui avait fait une machine pour centrifuger le pétrole dans l'eau de la mer. C'est tout, il a dépensé plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars qui font 10 milliards anciens. Et je t'emmerde. – Tout le sable et tous les trucs. – Parce qu'il y a un événement culturel le 28 août. – Les Jeux Olympiques. – Pourquoi vous riez ? – C'est Michel Lac qui me fait rire. – Mais quoi ? – Vous passez trop de temps ensemble. – C'est pour l'ordure. – Ah, vous voulez dire à la télé ? – Mais oui, on sent qu'il y a une connivence. – Hier, dès qu'il m'a vu arriver que je passais devant chez toi, il s'est déguisé en chien. – C'était moi le deuxième. – Il s'est déguisé en chien, dis donc. Et moi, je me suis dit, il croit que tu vas me faire avaler ça ? – Et j'ai fait Michel Lac, Michel Lac. – C'est la sonnerie du téléphone arabe. – Elle est con. – Très jolie. – Ça, c'est très joli. – Voilà, voilà, voilà. – Ah zut, on va louper mocha. – Pierre ? – On va louper mocha. – On va louper mocha. – On a moqué café. – Oui, j'ai essayé ultérieurement. – Merci. – Il va dire. – Qu'est-ce qu'il a dit ? – Moi, je ne parle pas couramment. – Je parle un petit peu. – Je me fais comprendre. – Elle aura 25 ans. Elle s'appelle Margot. Si vous pouviez passer un petit coup de téléphone à ma petite amie, me demande Loïc. 25 ans, c'est un bel âge. C'est un renouvellement d'auditeur. – T'as vu, t'as vu comme ils sont gentils avec nous ? Une fois, c'est Soraya pour moi. Une fois, c'est Loïc pour toi. Bientôt, il va y avoir Boubou pour l'autre. – Ah oui, c'est une émission internationale, Ocuménique. – Margot ! – Une rêverie de l'œuvrette au milieu. – Bonjour, Margot. – Margot, comment ? – Pardon, je me suis trompé. – Je croyais que c'était la cabine. – Soraya. – Il paraît que c'était très cabine de t'aimer. – Margot ! – Voilà, bon anniversaire, Margot ! – Merci. – Elle est morte de rire. – Je crois qu'elle nous a reconnus. – Je pensais que ça n'arriverait jamais. – Moi aussi, j'ai pensé ça. – J'étais rond, le mec était beau, et puis qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, le lendemain, ils m'ont tous traité. « Oh, la fille ! » Ils me disaient plus. « Mais non ! » Mais je pensais que ça n'arriverait jamais. – C'est comme ça. Il ne peut pas décider. Il peut décider de la termeture. – C'est comme ça. – Il peut décider de la termeture d'un bistrot. – C'est comme ça. C'est comme ça. Il préfère, il ne dessine pas. J'ai le préfet du gars, il dit « Tu vends des cigarettes, tu vends des cigarettes. Tu continues à en vendre. Je ne t'embête pas ! » C'est le préfet de Marrakech. – Le préfet, il dit « Voilà, tu peux continuer à vendre. Moi, je ne vends pas de cigarettes. Mais toi, tu ne vends pas les contraventions, hein ? Contraventions, c'est moi et les cigarettes, c'est toi. Allez, vas-y, rentre chez toi, dis que t'arrasses, va. Qu'est-ce qu'il y a, ta mère ? Dis-moi, je ne savais pas que tu avais fait ton droit, toi, à la faculté de Bouskra, toi. – Laurent, vous pouvez m'écouter l'instant. – Arrête, avec ta voix de basse, c'est ton défaut de langue, tu me fais chier. – Si on ne veut pas avoir d'accident, il n'y a qu'une chose, c'est conduire très doucement. Parce que même si tu fais une connerie, les autres ont le temps de t'éviter. Mais c'est vrai ! – C'est vrai, quand ils disent, on va trop vite, plus on réduit la vitesse, moyen d'accident, c'est évident. Tu donnes à un con, tu donnes à un engin de mort qui va à 120 à l'heure, il est abruti, donc même les gestes sont abrutis. Comment veux-tu qu'il ne le tue pas ? – Pierre, il n'y a même pas de rétroviseur sur sa voiture. – Non, il y va à l'oreille, lui. – Ah, ce putain de poste là, je ne comprends pas, tu comprends ce truc ou pas ? – Hop, encore un rétroviseur. – C'est marrant comme les plaisanteries en face de bagnole font rire les cons. – Ouais, mais comment qu'il conduit ? Ah, il n'a pas mis sa flèche ! – Sa flèche ? – Sa flèche ! – Son clignotant ! – On dit clignotant, maintenant ? – Claude Charot, elle est en train de lire son journal. – J'étais en train de me demander si vous aviez vu La Nuit des Molières. – Ah oui, pourquoi ? – C'était il y a deux jours. – Ils disent que ce n'était pas bien. – C'est intéressant, ça ne vous intéresse pas d'écouter ce qu'on dit, nous, peut-être, Claude ? – Je ne comprends pas tout, tandis que quand je dis, je comprends. – Oui. – On peut vous parler. – En fait, il faudrait que Claude, elle puisse nous le lire. – Vous voulez qu'on fasse l'émission avec des surprises ? – Non ! – Avec Antiope ? – Vous parlez tous en même temps. C'est très compliqué pour moi de savoir qui dit quoi. – Et puis en plus, il y en a un qui fait le ventriloque. – Je vais juste dire, surprise, que vos auditeurs soient si nombreux. – Je vais vous faire le ventriloque. Alors… – Mais j'ai pris beaucoup de leçons, maintenant, vous regardez. Vous voyez, je vous parle comme ça, ma bouche ne bouge pas du tout. Vous avez remarqué ? Vous avez vu ? On a l'impression que je bouge la bouche. – Pas du tout. – Bon, je reste un masque de scie. – Incroyable. – Non mais Pierre, pendant que Claude lisait son journal, vous lisiez votre courrier. – Ce n'est pas mon courrier, c'est mes relevés de banque. – Eh ben, c'est son courrier. – Alors, c'est ça que vous avez déchiré violemment, en plus, après ? – Non, parce que c'est le truc, je suis allé à la banque hier, ils m'ont fait des trucs, ils m'ont... comme je sais ce que j'ai dans la fouille et le reste dans la tête, ça va, j'ai pas besoin de me garder ça, on ne sait jamais. Si j'avais des jaloux, des jaloux, vous voulez regarder combien il me reste, je passerais un mauvais quart d'heure. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon, c'est drôle, hein ? Ah mais tu sais, je fais tout, je fais tout ce qu'on me dit. L'autre jour, tu vas pas me croire, j'ai fait RF3, comment ça s'appelle ? – France 3, France 3. – Incroyable. – France 3, oui. – France 3, oui. – Incroyable expérience. – Des trucs comme ça. Mais oui, mais oui, je cours les cachets. Pour subsister, je fais n'importe quoi. – Ah, tu sais, t'es vraiment bien me lâché. – Je ne connais que le succès facile. – Éloigne-toi un peu Pierre. – Moi, 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 je m'arrive, jamais personne me paye. Et toi ? Et toi ? Je voudrais demander aux autres. Quand on me demande de participer… – On comprend rien les vieux, vous parlez tout le temps, vous parlez en même temps. – Avec l'Obsarote, je devrais tabouiller à la radio. – Tu sais que moi, c'est tout ce que j'aime. Ah, ça va là maintenant. – C'est écouté, on peut pas placer un mot. – C'est vraiment le bordel, on dirait la liberté de Sky Rock. – L'hiver à la neige ! – Ah, c'est vrai ? – Il est vieux, il a des rhumatismes et tout, il est pas bien. Il a gagné contre Blacky, le chien de Hugo Cabrette, un Doberman, contre Hummer, le chien de Young Adult, Denver, le chien de 50-50, 50-50 et Cosmo, le chien de Beginners. – C'est bien, à part ça, comment ça va ? Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Les enfants sont morts hier matin. T'as eu beau temps ? Et le chien qui a gagné ? C'est l'abrutissement de ces gens ! C'est incroyable ! Et ils savent tout par cœur, les connards ! Ah oui, c'est Denver, et c'est Cosmos, et c'est machin, et ces trucs ! Le monde est à peu et à sang ! La France, genre, la Grèce ! La Grèce, je te dis pas… – Meurt, la Grèce meurt ! – La Grèce meurt ! Et eux, ils connaissent Denver, Cosmos ! – Tu sais ce que c'est le problème ? C'est qu'il a raison ! – Le chien, le chien de Jean-Dujardin, il va pas bien ! Qu'est-ce qu'il a ? Oh mais il est enrhumé ! – La consigne est donc de donner les vignettes aux clients qui les veulent vraiment ! – C'est bien, c'est la tachette presse de Carrefour ! – Non ! – Va regarder un peu ton PDG, là, qui est en train de perdre pied, là ! – Cécile, elle est caissière, c'est de quoi elle parle ! Enfin, Carrefour Market… – Moi, je crois que c'est une… Elle est le patronat… – Tu peux le laisser finir sa phrase ! – Tu peux te taire quand je parle, toi ! Tu peux le laisser finir sa phrase ! Tout d'un coup, elle s'est mise la bonne de Ruquier, maintenant ! – C'est quoi ces marionnettes, là ? D'ailleurs, c'est celle d'un Rue Sésame, c'est ça ? – C'est celle d'un Rue Sésame, oui, qui ressemble plus à des vraies peupettes sans poils, comme on a l'habitude de les voir, qu'aux marionnettes des guignols qui sont à latex. – Vous regardiez Stevie à Rue Sésame, quand vous étiez gamin, vous ? – Ah non, c'est quoi, ça ? – Ah, vous ne connaissez pas un Rue Sésame, alors ? – Un Rue Sésame, non, je ne connais pas. – Si, tu regardais, mais tu ne comprenais pas, c'est autre chose. – Si, c'était dans L'île aux enfants, un Rue Sésame, non ? – Voilà, c'est ça, oui. C'était des leçons, en fait, de vie. – Oui, mais il ne faut pas lui parler comme ça ! – Non, là, c'est bon ! Quand on ne sait pas un truc, on dit « Non, je ne sais pas lui ! » « C'est quoi c'est ? » « Non, mais sérieusement ! » – Non, non, mais du haut de quel monticule d'ordure tu es pour dire ça à quelqu'un ? C'est quoi ça ? – Enfin, un peu d'humilité ! – Sérieusement, l'ignorance, c'est un privilège ? Encore, ne faut-il pas en abuser ? C'est quoi ça ? On va donner de la pénicilline, c'est quoi ça ? – En revanche, je sais. – Non, mais c'est intéressant. Est-ce que Pierre peut nous parler deux secondes de Rue Sésame ? C'est là où ta sœur travaillait ! – C'est, je crois, Thierry Novitch qui doit jouer Yves Montand pour le film. – J'adore ce comédien. – Mais voilà, on en veut d'autres, pas seulement des Français ! – Le biopic de Pierre Benichoux, il est prévu ? – Pas tout de suite, il est encore trop jeune Pierre Benichoux. – Qu'est-ce qui est démarrant ? – Mais c'est pas mal. – Charles Gérard est pressenti. – Pour le rôle de Benichoux ? – Je sais que je vais le mettre de mauvaise humeur en disant ça. – Ah, c'est le copain qui a les cheveux blancs avec le copain de Bében ? – Mais c'est dingue comme il se ressent. – Oui, exactement, le copain de Benemandeau. – C'est dingue comme il se ressent. – C'est ça dans un Bertignac, il se fait chambrer par les copains rockeurs. – Ce qu'il est de l'est ce Bertignac, c'est incroyable. – Ah, il est pas là, pourquoi vous dites ça ? – J'ai jamais vu plus moche. – Vous savez vraiment que les challengers ? – Euh, enfin, les… non, les coachs… – J'ai jamais vu ce qu'il moche. – Les coachs ont le droit d'aller… – Comment on peut oser dire ça ? – Qu'est-ce que je voulais dire ça ? – On voit qu'il a bien regardé les gens. – C'est une belle cérémonie, quand même. – C'est pas délicieux, c'est délicieux. – J'ai tout regardé du début à la fin. Je me suis dit, je vais quand même dormir avant. Eh ben, j'ai pas pu dormir. J'ai dit, mais comment ils vont faire demain si j'ai peu dormi ? Je vais peut-être pas être à la hauteur de mon public aimé, n'est-ce pas ? Regardez comment ils me regardent. – On sent le désir dans les yeux, c'est incroyable. Surtout le désir des mecs, d'ailleurs. – Putain, mais il y a beaucoup de peine aujourd'hui. – Non, mais c'est pas les tantes qui manquent. – Non, vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi. – Tu pouvais manger des pâtes n'importe où et que c'était exactement le genre d'aliments qui ne risquerait rien. – C'est pas les pâtes. – C'est la sauce. – C'est pas les pâtes, c'est la sauce. – Moi, ça me fait assez marrer, quand même, tous ces connards qui vont faire… Comment ça s'appelle ? – Un rallye en coccinelle. Ils amènent les enfants. Ils amènent Jean-Pierre Pernaut qui a lui touché rien. Ils nous sommes minimes, vraiment minimes. – Je crois qu'il était payé en nourriture. – Il était payé en pâtes. Bon, il bouffe le truc. Il dit « Oh, dis donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mal au ventre et toi, moi aussi ? Oh putain, dis donc ! Regarde là-bas, l'enfant, il se tord de douleur. Mais quoi, il a mal au ventre aussi ? CHU, machin, ils arrivent tous. – Ah, j'ai cru que t'allais dire CHUÉ. – CHUÉ quoi ? – Ils arrivent tous, ils sont là dans l'hôpital, c'est-à-dire le ventre. Et les connards, ils disent « Faites quelque chose, M. Pernaut, faites quelque chose ! » – Oui, c'est vrai. Il y a Pernaut qui est là, tout le monde doit se tourner vers lui. – Mais oui, vous allez lui dire « Mais qu'est-ce que vous pensez ? » – Alors ? – Il dit « Je sais pas, je connais un artisan du côté de Montfaucon. » – Qui fait du papier cul ! – Qui fait du papier génique, c'est-à-dire de dire, parce que c'est une entreprise qu'on aimerait en voir fleurir beaucoup plus, c'est une entreprise française, monsieur. C'est pas une entreprise où il y a des syndicats, des salauds, qui votent à gauche et tout, non ! C'est une entreprise ! Non, ils arrêtent la main, là. – Ah pardon ! Ça me fait assez plaisir, cette chiasse ! – Normalement, c'est dans le milieu qu'on fréquente qu'on a des histoires d'amour. – C'est vrai, en même temps. – Apparemment, elle était plutôt de droite, si j'analyse bien. – Elle est passée de tout bon à… – Yvonne, Yvonne… – Yvonne de Gaulle ? – Bah, elle était mariée avec de Gaulle, d'abord, avant d'être mariée avec moi. – Qu'est-ce qu'il faut raconter ? – Vous dites que c'est rare qu'une femme d'homme politique se marie deux fois, c'est… Non, c'est pas vrai ! – J'ai jamais dit ça ! J'ai dit simplement que tout bon était marié avec une autre, alors c'est… Enfin bon, il a pu avoir trois autres femmes. – Tout bon, il est marié maintenant avec une géante. – J'ai jamais pris… – Qui est une femme ravissante, d'ailleurs. – Mais oui, c'est la fille du copain de la belle-mère de Claude Sarraute. – J'ai jamais pris de LSD, mais c'est la géante, la géante ! Et elle avait une fille d'un premier mariage qui est encore plus belle. – Ça donne envie, non ? – Oui. – Vous avez envie que les jeunes se droguent ? – Eh ben c'est pas vrai. – C'est un bel exemple que vous donnez. – Vous avez dit champignon ou pas ? – Le week-end à Amsterdam, ça vous a fait mal, hein ? – Ça serait drôle tout ce que tu dis dans une autre émission, c'est marrant ! – Québec, ça raclette ! – Non mais laveur de vitre en Belgique doit y avoir du boulot, parce qu'ils font des frites tout le temps à leur année. – Dis-moi, mais est-ce qu'on est pas en France ici ? L'histoire d'avant, t'es la belle-mère, maintenant c'est les Belges, mais vous n'avez aucune imagination, rien du tout ! Sur les plaisanteries éculées de… Non sérieusement, et puis après ça va être Caroline qui a un gros cul, tout ça ! C'est ridicule ! – Mais quel rapport ? – Avec la Belgique et la belle-mère ! – Arrêtons ! – Alors Brad Radfow, je sais pourquoi on en parle, parce qu'il a fait un livre sur Brad Pitt. – Non, non, pas du tout. – Il raconte que Brad Pitt… – Brad Pitt, vous voyez, qui c'est quand même ? – Oui, c'est le chef de la Scientologie. – Mais non, ça c'est ça ! – Je les confonds toujours, moi ! – Ils sont les mêmes ! – Il y en a un blond, il y en a un Brad Pitt ! – C'est pas du tout le même genre de beauté ! – Dans ma petite vie, il y a deux garçons ! Il y en a un brun, il y en a un blond, ils m'aiment tous deux à leur manière ! – C'est pas du tout le même genre de beauté ! – Le brun est triste et sérieux, mais le blond rit de tous ses yeux, je crois bien ! C'est le brun que je préfère ! Il est plus jeune, il est plus beau ! Il a une belle couleur ! – Ouh ! – C'est un événement artistique ! – Oui mais mon blond m'a qu'à Samé ! – Pardon ! – C'est un événement artistique ! – C'est pour lui que j'ai envie d'être belle ! – C'est le barde dans Astérix ! Ça s'est passé au plein mois d'où On n'y a rien compris du tout Il était... Quand il a eu fini son boc On a entendu un petit toc Ah la patronne n'était pas fière Il était là tranquille comme tout Avec au front un tout petit trou C'était mon Blanc Quintin party Piaf c'est toujours le nez C'était mon Blanc Qu'est-ce que c'était Piaf ? Bonsoir Richard Berry Une comédienne un peu plus âgée Une comédienne plus jeune Qui se ressemblait physiquement au fond Je voulais que la vieille Soit une projection de la jeune C'est une beauté là C'est encore une beauté Elle se débrouille pas trop mal Elle se débrouille pas trop mal Tu vois t'es comédien Ou t'es marchand de brochettes Grand théâtre T'as une grande bonne chose Ça veut dire grand C'est le théâtre Bolshoi Qui veut dire grand théâtre Et Bolshoi ça veut dire grand Comment il est petit ? Non Bolshoi Restons aux Etats-Unis Je vous emmène dans l'état Du Dakota du Sud Ravissant Ah vous connaissez le Dakota du Sud ? Ouais Très beau Ouais c'est un ami de Pierre Benichaud Il est ami avec tout le monde Dédiqué personnellement Maradona, Jésus-Christ, des clowns Ou encore un pistolet Voilà ce que cet Argentin a comme tatouage Ils sont tous de plus en plus tatoués Ils sont tous de plus en plus cons surtout Pourquoi ? Parce qu'ils sont grotesques Vous n'avez pas un petit tatouage vous Pierre ? Si Il a un aigle dans le dos Un truc un peu discrète Qu'est-ce que vous avez comme tatouage alors Pierre ? J'ai un tatouage Sur le coeur et à ma mère Après qu'il y a dans l'émission C'est parce qu'il anticipe Voilà j'anticipe Son cerveau est toujours plus rapide que sa parole Ah merci Mais ça aide Non mais par contre il avait les deux mains sur Pierre C'est Pierre Benichouchou Vraiment Ça les connaissait Ah vous êtes jaloux de Pierre ? Je suis un peu jaloux Jaloux de la grotte là Eh ben écoutez je suis connarsan J'ai un surf shop à la tranche chanmer Un quoi ? Un surf shop Un surf shop Un sex shop mais avec du surf Voilà c'est la blague commune effectivement Non non c'est un surf shop Ah oui mais enfin Faut pas aller chercher mon inconscient Michalak c'est mon inconscient Exactement Comme tu ris servilement Le patron m'a traité de nain c'est qu'il m'aime bien T'es là t'es prêt à tout Un nain chaud en plus Espèce de serpillère Je te méprise Elle a réuni autour d'elle un cercle restreint de femmes Qui cercle restreint Il y a sa sœur Astrid Il y a sa mère Yolando Où vit-elle Laurent ? Eh bien elle partage son temps Yolando sa mère ? Je ne sais pas relever Et son père Dalida ? Alors elle partage son temps Il va se fatiguer hein ? Non mais c'est bizarre Paul Yolando non ? C'est mon écriture qui laisse à désirer Là il confond avec Mouss Mariana Mais ce n'est pas non plus Mou 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 Alors bon tant pis On va peut-être essayer de finir votre activité Parce que là j'ai l'impression qu'on est loin Une question Pierre ? Une seule question Je voudrais savoir par rapport à nous Vous lui retirez la dernière demi-heure d'émission Ça serait un salaire ou pas ? Ça serait un salaire quand même Et vous est-ce qu'on vous retire les trois premières heures d'émission ? Quatre Est-ce que vous avez compris vous le rapport avec le premier indice ? Tout à fait Ah d'accord donc on aurait pu Pierre une question ? Moi je pense que j'ai trouvé C'est vrai mettez sur un bout de papier cher Rémi Michalac Je vais vous donner un deuxième indice Pendant que Pierre Vénichoux s'est endormi totalement C'est marrant C'est marrant Dès qu'on réfléchit on s'est endormi Je réfléchis je rentre au moins mal Titoff a proposé Mou 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 Mais ce n'est pas non plus Mou 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 Alors bon tant pis On va peut-être essayer de finir votre activité Parce que là j'ai l'impression qu'on est loin Une question Pierre ? Une seule question Quand est-ce que ça se termine ? Je voudrais savoir par rapport à nous Vous lui retirez la dernière demi-heure d'émission ? Ça serait mal à l'air ou pas ? Et vous est-ce qu'on vous retire les trois premières heures d'émission ? Et vous dites G-E-R ? J-E-R M-A-I-N-E Germaine C'est Yermaine Yermaine C'est très 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 répandu Les mecs qui s'appellent Germaine Rien qu'au lycée il y en avait trois qu'on appelait comme ça Leur vrai prénom c'était Jean-Claude Mais quand ils faisaient des fraisettes On les avait surnommés Pense par ici Germaine C'est vrai que c'est très répandu les mecs qui s'appellent Germaine J'ai pas compris ta vanne Parfois tu me fais peur avec ton regard Je sais pas s'il faut que je ris ou que je pleure Concerne-toi ça suffit Mais c'est pas associé à une... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Non à une marque A une amende C'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est juste Préventif C'est pour pas avoir d'accident Non, de toute façon il y a de moins en moins de choses comme ça Ah bon, pourquoi ? Il n'y a plus d'amende Les écureuils ont tout mangé Oh non, moi je vous laisse Il n'y a plus d'amende Je préfère me suicider Non, 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 vous préférez vous suicider ? Vous êtes de connes ? Regardez ! Vous êtes de connes ? Mais moi j'avais encore regardé Parce que vous allez voir quand vous aurez à ma place Parce qu'un jour je vais me lasser Je vais me lasser de chanter comme ça dans le désert Et quand vous aurez un emmerdeur qui me dira Tiens, une bonne blague C'est Marie-Une, j'y arrive et qui dit à Olive Et tu l'as connu depuis dix ans Tandis que là, vous avez un poète qui vous chante des choses Je ne connais pas cette chanson des amandes Pierre, moi C'est quoi ? C'est une chanson charmante Qui est une chanson qui a été écrite Oh non, chante ! Mais raconte pas Ta gueule toi Qui a été écrite par Joseph Moustaki C'est violent, festival de Cannes cette année Et qui a été mise en musique Par Henri Salvador Et qui n'a jamais trouvé preneur Et l'autre jour il y avait une émission Tu mets à ta raison Il y avait une émission Et ils ont chanté tous les deux cette chanson Avec des larmes dans les yeux Qui est une chanson ravissante Que je m'en vais vous interpréter Allez-y On encourage Pierre Béniche Mais je connais qu'un couplet Il n'y a plus d'amande Les écureuils ont tout mangé Il n'y a plus d'amande Dans les jardins, dans les forêts Et maintenant fermez vos gueules Je comprends pourquoi ils n'ont pas senti celle-là Je vous promets Ce qui est étonnant C'est que cette chanson n'est pas trouvée preneur Vous êtes à quelques centimètres Que je ne chante plus jamais Non mais c'est pas ça Oh non Bon allez On se réconcilie En fait je ne sais pas si je vous fais marrer Mais vous me faites assez marrer Tellement vous êtes con Laure et Noël Vous êtes là au téléphone Ouais Noël et Noël Comment ça va t'as ? Vous êtes bien courageux C'est pas les mêmes Si si c'est les parents Nicolas Pas du tout Ah moi je fais qu'un auditeur par jour Laure est à bon Noël Et à hack C'est bien ça ? Oui c'est ça Bonjour à tous les deux Hack ça veut dire tiens en arabe Laure est paloise Exactement Et elle fait quoi dans la vie Laure ? Elle est professeure d'EPS C'est comment dire en arabe ? Professeure de gym Professeure d'éducation physique Professeure de gym Exactement Qu'est-ce que vous faites à vos élèves ? Je fais ce qu'ils veulent On a fait la gymnastique aux bagrées Oh c'est chiant ça Du badminton Du badminton Je fais ça qu'ils veulent mes élèves Je lui fais par exemple le saut à hauteur Je lui fais le saut en longueur Et le prof de gym Je lui fais des petites omelettes Je lui fais des bisous La presse compare cette descente d'avion et cette émeute à Roissy A l'époque où Brigitte Bardot revenait Ou alors d'ailleurs à qui d'autre est comparé ? Moi je crois parce que j'y étais au retour de Marcel Cerdan Ah non DSK ? DSK ! Dominique Strauss-Kann Bonne réponse C'est les gamins Le plus grand retour qu'il y a eu C'était au Bourget C'était quand Marcel est revenu Marcel Cerdan ? Bien sûr Il avait battu Tonizel Il était champion du monde Après il est allé avec La motard Il allait faire sa revanche Il va faire la motard Il est battu Et il retourne Et c'est là Que dans les Açores L'avion était perdu quand j'ai bien J'étais avec Edith à l'époque Il disait Oh la la Oh la la Mais c'est là moi Encore un peu nous deux Quand il me prend dans ses bras Qu'il me frappe tout bas La seule J'ai remarqué la seule Que vous ne faites pas rire C'est Daniel Elle est plongée dans son agenda Daniel elle me haine Pour elle venir ici C'est un exercice de haine Mais qui t'a dit De marquer des trucs Sur ton agenda Quand t'es là Qu'est-ce qu'elle raconte Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et que ça me fait quelque chose Je pense que Daniel Elle ne peut plus nous blairer en fait Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause Vous enlevez le casque D'accord Bon j'arrête Si vous continuez J'arrête de chanter Ah oui Et donc faites venir Chez Christine Bravo Des mecs alors Elle va être contente Non des filles Tu vas te les faire piquer Fais gaffe Ça veut dire Ça veut dire quoi Mais qu'est-ce qu'il fout Chez Christine Bah ça veut dire Que tu vis Chez Christine Bravo Chez elle Chez son ancien appartement Bah déjà Bah oui Il est vide Donc je l'occupe Comme je cherche un appartement J'ai trouvé le sien Voilà Qu'est-ce que vous avez tous Acheté des appartements Vous êtes plus payés que moi C'est pas vrai Moi moi J'ai toujours été Plus payés Par tous Je suis passé J'ai pas une cabane En bois Et ces gens-là Sachètent des appartements Non plus Sachètent des appartements Si tu faisais péter Moi une bouteille de champagne Attends Ils ont pas le même Pierre Parce que lui Il paye les filles au bouchon Ils ont juste Pas le même mode de vie Que nous Pierre Tu crois que c'est Don Pérignon Qui m'a tout pris Attends T'aurais dû acheter des actions C'est sûr Tu serais plus T'aurais consommé Plus tu serais enrichi Non mais c'est vrai C'est pas normal Que vous soyez pas propriétaire T'es pas propriétaire Non c'est pas vrai T'es pas propriétaire Comment tu vas faire Autre âge Depuis le temps que vous travaillez Mais t'as gâché ta vie Mais comment tu vas faire Et avec le pognon Avec le pognon Que vous avez pris partout Incroyable Et vous êtes clair Je l'ai rendu le pognon Je suis un homme de gauche Moi je suis pas Je suis pas un thésorisateur Comme vous Bon tu l'as claqué Je suis pas un machin Non je sais pas Non je suis un homme de gauche Mais surtout C'est pas si tu achènes Un appartement là Maintenant Pierre Maintenant ils veulent plus Il faut que tu l'achètes Cache Ah bah non T'es trop le crédit sur 40 ans T'es trop vieux L'autre jour Je suis allé voir mon Médecin Il y a 3 ans à peu près Je suis allé voir mon Mon comptable Et je lui ai dit Je voudrais Je voudrais acheter un appartement Alors il me dit Est-ce qu'il m'a dit ? Il me dit Pour vous Alors je dis Je dis Oui 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 J'avais envie de lui dire Tu vas prendre mon pied dans la queue Et alors je dis Oui pour moi Il me dit A Paris Je dis non A Bagdad du con Alors je lui dis Oui Qu'est-ce que vous voulez Je dis Je sais pas Je voudrais une bonne Truc Je voudrais 120 mètres carrés Truc qui soit bien Alors il me dit Vous avez quoi comme patrimoine ? Je dis C'est à vous Il faut le demander Votre comptable Je croyais que vous aviez Des biens Comme je gagne Bien ma vie Je peux payer tous les mois Il m'a fait le calcul Il me dit Oui Il faudrait payer 3500 euros par mois Pendant 35 ans Pour un deux pièces Vous aurez un deux pièces Entre la Bastille J'étais fou d'orange Fou d'orange Il y a un truc qui m'épate là-dedans Il y a une autre anomalie Dans votre vie Outre le fait Que vous ne soyez pas Propriétaire Pardon Mais ça me fait mourir de risque C'est que tu as un comptable C'est qu'il a un comptable Oui c'est ça Parce qu'il doit avoir une société T'as une société Vous avez un comptable Pourquoi ? J'ai une société Enfin pourquoi vous avez une société ? C'est le seul qui a des notes de frais À 4h du matin Dans des boîtes de nuit Ouais c'était J'étais avec des clients Pourquoi j'ai une société ? Pour pas te rassembler Mais regardez-moi J'ai une société à la limite Pourquoi ? Tu vois pas non plus Il va pas se prendre Pour Michel Brucker Tu veux pas qu'on te fasse un biopic Sur la vie de... Sur la vie de... Mais tu sais pas ça Pierre Vous gagnez 3 francs 6 ou à la radio Et au nouvel observateur Il n'y a pas besoin de comptable Pour additionner vos militants de salaire À la fin du mois quand même Si parce que ça permet à ce malheureux De prendre un peu de pognon pour lui Et il paraît qu'on paye moins d'impôts Il est même pas convaincu Je voulais pas vous miner le moral Pierre Avant tu mines le moral Ensuite tu as ce mépris Pour les gens Qui montrent pas leur cul 20h par jour En disant je suis fatigué Je mange ça Pour entasser l'oseille Et ma famille me coûte très cher Et tout Et j'en ai pas Et c'est celui-là Qui va venir me dire Pourquoi j'ai... Parce que j'ai un... Un expert comptable Ah il est pas que comptable Tu vois comme c'est difficile Expert comptable En fait je crois pas qu'il soit comptable Non je vais peut-être balancer mon comptable Je vais refaire mes comptables Moi je vous conseille Si tu le balances Il va te balancer juste derrière Je vais te rien balancer Je n'ai jamais 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 Touché un sou Qui n'ait pas été déclaré aux impôts Parce que je suis de gauche Même pas une petite note de taxi A 4h du mat' Une note de taxi Mais qui feront des notes de taxi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Joujou c'est un chef d'entreprise lui Chef d'entreprise Les propriétaires Joujou ? Non Il va l'être bientôt Tu sais les copropriétaires Je suis là Je vis dans un immeuble Immeuble on dit Immeuble Que je suis le seul locataire Tous les autres Tous les autres J'ai des proprios Et alors ? Ils te regardent de haut ou pas ? Je les emmerde moi Non patronage En fait T'habites la petite loge A l'entrée toi non ? Non 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 Moi j'habite l'étage noble J'habite au second étage J'ai un très grand appartement Très bel appartement Et j'ai laissé Avec maman Et j'ai laissé la petite loge à maman Pour pas qu'elle soit dépaysée Qu'est-ce que vous êtes drôle quand même Pierre Je regrette pas de vous avoir rencontré Vous m'aurez fait rire dans ma vie quand même Mais lui il a trois blés immobiliers Et moi j'ai rien Je donne moi un appartement du coup Qu'est-ce que c'est pour toi Six pièces place Vendôme du coup Leur détail est entre leurs mains Mais s'ils ont fait tout ça C'est qu'ils vont accepter Et ceux qui proposent Ils ne peuvent pas se dédire Et ceux qui en le proposent Savent bien que c'est leur dernière chance Sauf qu'il y a une guerre syndicale Entre CGT et CFDT localement Et c'est la CFDT qui porte le projet de la SCOP La CGT dit Oh bah non on n'a pas le droit C'est l'argent personnel On ne peut pas se lancer dans cette aventure Qu'est-ce que tu penses toi Moi je te dis ça va marcher Moi je propose que vous en parliez au bistrot À midi et qu'un Non non mais sérieusement Pour une fois qu'on parle de quelque chose d'intéressant Évidemment c'est pas le chien le chien Ça me l'énerve Comment elle fait Poupette ? Poupette ? Wouah wouah Comment il fait votre canif ? Wouah wouah C'est un canif suisse Wouah wouah Je ne fais plus Je ne fais plus les animaux Ah bon ? Non 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 je peux faire Je peux faire le Gita par exemple Non 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 Je peux faire Mais vraiment pour faire plaisir Je Non 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 Des animaux j'ai dit Je peux faire le cochon Ah oui Ah le cochon Comment il fait ? Pour rendre hommage au 99 pendu Le 9 juin 44 par la division SS d'Astreich La cérémonie Quoi ? Je l'ai dit d'une manière Oui t'as mis une belle intonation sur le Reich On l'a besoin sentir Bah je l'ai dit comme on le dit en allemand Das Reich Non non dis donc Ça fait peur rien Je me sens une moustache qui pousse C'est pour ça que l'autre jour Bonaldi nous a montré un poulailler pour balcon Parce que plus ça va Plus les citadins Ils veulent se faire pondre leurs os chez eux Exactement Mais il n'y a plus con que les français Non mais sérieux Il n'y a plus con Je l'ai jamais comme ça Ma poule est là Ils sont le champ de marge Pour les enfants Elles sont vendues en trou à la vie T'arrives de rente T'es sûr ? Non mais franchement Tu sais je te confonds toujours avec Zaya Vous avez l'air de bonne humeur vous aussi Emmanuel Mais oui on essaye C'est le début de l'année On a tous des bonnes intentions Faites quoi vous à Paris ? Alors moi je travaille dans l'informatique Dans l'informatique Un petit message à faire passer Pierre est très en forme depuis Quand il est revenu Depuis hier Quand le tourne est revenu hier Oui c'est ça Ça n'a pas duré Pour un mardi Pour un mardi Il n'y a pas de plus chose qui va te dire Pierre Pierre il va te dire qu'il va pisser Je ne comprends pas c'est dégueulasse Pourquoi Marseille ? Pourquoi Lille ? Pourquoi Nantes ? Parce qu'on ne veut plus que tu viennes Vos conversations de prolétaires Me passent C'est extraordinaire Mais c'est un monde Je ne connaissais pas Le train je croyais que c'était pas cher Monsieur Pépi a fait du bon travail Vous ne pouvez pas hurler comme ça contre lui Je veux faire comme lui moi Je veux faire Pépi Oh non Oh non Elodie Gossuin Oui fille garçon Exactement Jules et Rose Qui ont quel âge maintenant ? 4 ans 4 ans Vous voyez Pierre comme ça pousse tout ça Ça devait être trop mignon Ouais Jules et Rose ce sont de très jolis prénoms Merci bien Plutôt que Stangrand Comment ils s'appellent les gens maintenant ? Ça c'est du prénom Comment ils s'appellent les gens maintenant ? Kevin Kevin Kimbrotz Jules et Rose C'est très bien Je l'attaché à ses prénoms aussi Qui est l'aîné ? Jules Parce que vous savez que même chez les jumeaux Il y a un aîné Et l'aîné c'est celui qui sort le deuxième Est-ce que vous saviez ça ? C'est celui qui sort en premier Qui a été conçu normalement en dernier Donc si t'as Jules et Rose par exemple Rose sort la première Tu dis tiens vous l'aîné ? Non monsieur C'est vrai C'est Jules parce qu'il attendait lui T'as compris le truc toi ou pas ? Il veut pas qu'on l'appelle lui Il veut qu'on l'appelle sa femme Patricia Pour l'engueuler Parce qu'elle a pas écrit Pour qu'on lui souhaite un bon anniversaire à lui Pour l'engueuler c'est vous qui pouvez le faire Alors on va l'appeler sa femme Patricia Et lui il s'appelle comment ? Bah lui il s'appelle Lionel Mais Kevin il est pas là Toujours pas trouver Kevin Peut-être avant 18h Kevin dis donc Je vais faire qu'il s'est suicidé avec un blase pareil Mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison Non je vais pas dans leur maison Je vais jamais dans les maisons Je reste chez moi Ou je vais à l'hôtel Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis Ah oui ? Tu es obligé de te lever à même temps qu'eux le matin Tu sais pas comment retrouver une culotte de pyjama Pour venir prendre le petit déjeuner Tu te fais chier T'es obligé de dire que la bouffe est bonne Il te présente des amis Ah oui ? Tragique ça Il te présente des amis Tu verras c'est des mecs vachement marrants Arrive un couple Là dessus t'es obligé de donner un dîner quand même Alors tu as un dîner au restaurant Ça te coûte le prix d'un palace Non 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 Puis en plus de ça Quelle horreur Ça je te parle quand ils ont pas de gosses Mais quand ils ont des gosses Ah c'est parti Qui viennent te faire des surprises le lit en portefeuille Non c'est une horreur d'aller chez les gens Faut plus que je vous invite chez moi alors Pardon ? Faut plus que je vous invite chez moi C'est un sourire épouvantable Je peux te le dire maintenant ? C'est un sourire épouvantable Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi ? Je sais pas il y a tellement longtemps Je vais vous réinviter Pierre Un petit week-end si vous voulez Oh non les petits week-ends On arrive On sait pas quand c'est Quand on va partir Dès le samedi 11h du matin Avant d'aller faire le marché Qui est tellement sympathique Le marché à faire Faire le marché Tout ça On dit Tu pars quand ? Tu pars ce soir ou demain matin ? Je sais pas Ne le dis pas trop Parce qu'il croit qu'on va rester jusqu'à lundi matin Je pense que dimanche à midi Je suis obligé Ma mère est malade Oh là là C'est atroce En fait C'est les gens qui sont atroces T'es les chiottes chez les gens T'as remarqué ? Ah les chiottes chez les gens C'est toujours placé à côté de la salle à manger T'en se pas T'en se pas pisser T'es obligé de faire monter la doule Le robinet T'es obligé d'être enrhumé Tu veux pas mettre plus fort la musique ? J'adore ce morceau Je sais pas si t'as remarqué Souvent chez les gens ça sent mauvais Même dans le salon et tout Ah non c'est horrible Dans le salon que t'assois sur un fauteuil Ah non c'est une fauteuil de pépé Non t'assois pas sur ce fauteuil il est cassé Quand je vous fais un feu de cheminée Et à la télévision je vais mettre tel truc Ah non on n'a pas cette chaîne là On n'a que les trois chaînes Mais ça suffit Et toi tu dis Oh oui bien sûr ça suffit Mais chez qui va passer ces week-ends ? Pas trop fort il y a mémé qui dort Une chanteuse saoul qui s'appelle Lady Lynn Son premier album s'intitule No Goodbye At All Ça sortira le 19 mars prochain Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Comment tu s'appelles depuis ? Lady Lynn Ah oui je te l'ai dit En plus Vidéogames ressemble étrangement à une chanson qui est sortie en 1991 Pas très connue chez nous C'est une chanson grecque qui s'intitule Accrochez-vous Dromoi Pou Agaviza Dromoi Pou Agaviza Voilà et c'était chanté par une certaine Eleni Vitali Voilà on va comparer donc en un la chanson Attendez Qu'elle réplagie une chanson grecque Ça arrive Comment vous voulez que Lana Del Rey aille chercher une chanson en Grèce Qui s'appellerait Dromoi Pou Agaviza C'est ce dont l'accuse le site internet de la RTBS La musique n'est pas tombée par terre Non mais tu vois C'est plein de clichés Je peux te dire quelque chose ? Oui dis-le Tu cherches toujours des trucs trop grand public Vraiment Vraiment Deux vedettes comme celles dont tu viens de parler Il est bien évident qu'il y a des ressemblances Qu'est-ce qu'elles sont ? Non tu comprends C'est fou Non il faut que tu t'instruises un peu quand même Pierre Il faut que tu connaisses au moins Lana Del Rey Lana Del Rey je vous jure que c'est un tabac en ce moment Lana Del Rey oui oui Mais vous connaissez rien Lana Del Rey du cul Il est trop fort On en est vers tout nous faire Je n'ai pas vu Gérard Louvain dans le film Non Bah non parce que Moi il me semblait qu'il avait travaillé avec Claude François pendant longtemps Or on voit Les Dermans Non Les Dermans oui Les Dermans Excellemment joué par Benoît Magimel dans le film Il est incroyable Comment on réagit les Claudettes Comment on réagit ses enfants Sa femme Parce que qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Comment on réagit les franges de Claude François ? Mais qu'est-ce qu'on a un scoutre ? On voit pas Victor Massin Et pourtant ils ont travaillé ensemble et tout Il nous a pas fait chasser Ils s'est fait chier, ils sont vivants maintenant Mais mort, 20 ans après Laurent, 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 Laurent Qu'est-ce que c'est Claude François Le lundi au soleil Mais tu crèves ? Mais c'est fait, c'est fait On va pas plus Le dimanche au cimetière Bah 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 Mais on verra jamais Non mais je te jure Il va tout nous les faire Qu'est-ce qu'on a à foutre De l'idole des cons Vraiment sérieusement Vous êtes de mauvaise foi Normalement les enfants Ils s'amusent pas à faire J'ai de l'eau partout Mais aussi bêtement Et aussi méchamment Que ce que vous avez fait là Mais j'ai rien fait Si le gamin il le penche un peu Il le penche beaucoup Il y a des petites poignées Pour ses petites mains sur le bord Maman j'en veux encore Si le gamin il le penche trop Il prend une bonne tarte dans sa gueule Oui voilà Je sais pas Est-ce qu'on peut comparer un styliste A un chorégraphe Je sais pas Je suis pas certaine Non mais il va leur mettre Des chaussures et des semelles rouges Bah oui Moi aussi je peux leur enfiler des pompes Non mais c'est moi c'est quoi ici Tu peux leur enfiler des pompes C'est quoi ici C'est quoi ici C'est un peu de temps dans l'après-midi Non mais c'est quoi Tu peux tout leur mettre Attends Mais il parlait comme ça Jean-Bernard Dain Bah oui je l'ai connu moi Ah bah oui Je me souviens très Moi aussi je l'ai connu Il était marrant Le mari de Lovamour Le mari de Lovamour Il était marrant Le mari à Lovamour Si ça t'écorche pour la gueule Ça veut dire ça Fais des soirées karaoké Il y a très longtemps Il y a très longtemps Je déteste le karaoké Oui mais c'est Ami Le Moine Qui les organise Ah oui c'était bien Mais je déteste ça Parce que ma seule supériorité Sur les autres C'est que je connais les paroles Le karaoké Tout le monde les connait Puisque c'est marqué Donc j'ai aucun bénéfice Aller au karaoké Tu veux nous faire croire Qu'il y a ton répertoire Dans les karaokés C'est surtout qu'il n'y a pas Miss Tinguette On peut trouver un peu Yves Montand quand même La meille Mais quels sont cons Une auditrice même Qui s'appelle Enfin on ne sait jamais Quand ça vient du Brésil Qui s'appelle Angèle De Rennes Qu'est-ce que vous dites ? On dit aussi le Bézalache Enfin le slogan Le logo C'était la croix celtique Et en plus Il écrivait Bézalache Pour Braise Une longue soirée d'hiver Tu vois On est tous dans l'ascenseur Qui marche pas On est le 24 novembre On veut monter Chez des amis Il est 4h du matin Et on dit Bon ils viendront nous Ils viendront sûrement Nous délivrer demain matin Raconte donc une histoire Et bien même à ce moment-là On te trouve chiant Rires C'est peut-être pas Ville juif Je pensais que vous au moins Stevie vous auriez trouvé Ah c'est ça Elle a marié des Elle a marié Alexis et Fabrice Bonne réponse De Stevie Je crois qu'elle C'est juste Ils n'ont trouvé que ville juive Pour marier deux C'est pas bon pour nous ça putain Alors là c'est pas bon pour nous Merde Moi qui suis moi-même Juif et homosexuel Je te dis que c'est pas bon pour nous Qui est con Le téléachat c'est bien Nous dit Caroline Diamant Non je ne dis pas que c'est bien Qu'est-ce que vous avez acheté vous par exemple Alors mais j'ai acheté un truc super efficace C'est la pierre d'argile Ou la pierre d'argent C'est pour nettoyer Ça nettoie tout C'est-à-dire Mes camarades Et bien vous mouillez votre petite éponge C'est-à-dire C'est un code Vous mouillez votre petite éponge Tu peux pas dire Tu peux pas dire vous pisser Comme tout le monde C'est ça Bob l'éponge Etienne Mouru Lui c'est pas Mouru C'est Mouru Il a fait 23,89% Face à Ségolène Royal Non Au premier tour Pour quelle raison Va-t-on suivre avec impatience Sa décision Malgré ses 23,89% Que c'est un socialiste Qui doit laisser ou non Non On connait pas très bien La socialiste non plus Qui a fait pas Plus que lui Elle a fait 32,87% C'est dans le Vaucluse ? Cathy Guilla C'est dans le Vaucluse ? Non Ah parce que va-t-il appeler Le Front National A voter pour lui C'est pas pour ça Bon je ne sais pas Il y a quelqu'un Qui a fait encore plus que Mouru qui crève Le poisson s'est fait Pour être servi Avec des odeurs de mer Pas des odeurs de sous-bois Pour vraiment être tard Mais c'était Ils te font parler Sur des questions idiotes Et ils te font bouffer Je t'ai trouvé bien tactile Avec Noël En revanche Qui t'ai invité Il y avait Noël Je la connais depuis toute petite Tu rigoles C'est normal Je sais pas que Noël Et Carsozon C'est les deux bretonnes Les plus connues de Paris C'est vous dire quand même 83 ans c'est normal Le chef préféré de Maria Callas Et du compositeur Francis Poulain Dans les années 70 C'est un chef d'orchestre Qui avec l'âge est devenu Un peu académique maintenant Il ne cherche pas à faire des trucs Et d'ailleurs on lui donne maintenant A conduire surtout Des oeuvres de Strauss Remarquez il y a deux Strauss Il y a le grand Strauss C'est l'autre Il a fait les deux Il a fait père et fils Et moi qui suis un mélomane Double d'un musicologue Et d'un musicien aussi Un concerti Je jouais avec la mère de Carla Bruni Pendant des années On a joué ensemble Dans un petit bistrot italien Une trompette Ça s'appelait Et elle Entre deux pizzas Fais venir les deux filles Fais venir là Elle dit non il y en a une Elle est trop sérieuse Elle fait du cinéma Elle est l'autre Elle ne veut pas Mais là je vais vous dire la grande Trop occupée Donc je n'ai jamais eu les filles Mais la merde sympa Pierre aime bien ça Stevie aussi Râlez Non Ils ont un point commun Draguer Quoi ? Draguer Non 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 Qu'est-ce qu'on aime tous les deux ? Le Pujama Le Pujama On est du cul On est quoi d'autre ? Un point commun ? Pardon Je ne sache pas mon cher Stevie Que quelque chose vous autorise A me regarder Et dans un grand sourire Me dire comme une évidence On est du cul Je sais que je n'ai jamais rechigné A montrer la sympathie Que vous me procurez Mais là vraiment non Avec tous les auditeurs Michel c'est plein déjà à moi Ah non Michel La dernière fois Ah je ne me dis pas ça Ma petite Claude Non Ma grande Claude En vrai pas trop c'est l'auditeur Non ça fait ma petite mamie Mais non non mais tu n'es pas une mamie Non pas du tout Si Ah bon Mais ça n'a rien à voir Dis moi on ne serait pas un peu chier Mais quand même Cousteau vous avez dû le connaître Oui je connais non oui Tu l'as connu pendant la guerre non Cousteau toi Il ne vous plaît pas le commandant Cousteau Si 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 T'as ta tête de quand il va dire des saloperies sur quelqu'un Alors vas-y Non pas du tout Je faisais de saloperies sur le commandant Cousteau Il avait un petit chapeau rouge et tout La bépire et le commandant Cousteau Ce sont peut-être les deux personnes que je vais le plus Rires Mais je vais te mettre ses propres Tu vois il ne faut pas le pousser beaucoup Avec Johnny Stark et Sonia Riquel Rires Pas Johnny Stark Philippe Stark Johnny Stark c'était l'après-serien de Mireille Mathieu Il est mort Oui je crois Philippe Stark Oui très bien Philippe Stark Je t'appelle mal au cul moi Dès que tu t'assois sur une chaise Tu ne peux pas marcher pendant mi-jour Mews avec le chanteur Mathieu Bellamy Bellamy Mathieu Qui sur fond de guitare et d'ambiance planante Parait-il Propose de nouvelles chansons Assez rock'n'roll quand même Ah ouais Non non Carrément Vous ne connaissez pas vous Pierre Je ne connais pas Mews moi Non Ben dis donc ça c'est lourd ça Je viens de le dire Alors si vous avez écouté Quelle nationalité ? Ben ils sont anglais évidemment Très bien Ils se sont bien ? Les Mews Ça dépend Plus on est fou Plus on s'amuse Donc il n'y a pas de Ce matin dans la presse On nous donne des nouvelles De Ronald Popo Mais qui est Ronald Popo ? Ça en lien avec l'euro 2000 ? Du tout Si 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 C'est un cousin de caca C'est le cannibal de Miami En tout cas moi Franchement Je trouve ça con Parce qu'on a les yeux Qu'on a Et il faut faire avec Ah d'accord C'est facile Quand on a les yeux bleus Comme toi Ben non j'ai pas les yeux bleus moi Ils sont verts noisettes Ils sont bleus Oh verts noisettes Oh poulet Oh Oh mon pauvre poulet Il a les yeux verts noisettes Oui 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 Et moi Et moi quand je bronze J'ai un teint pierre à fusil Un peu tu vois Je pensais que les Je sais pas Les gasquets Les tsongas On te parle de français Oh non monsieur Benichaud Monsieur Benichaud Le gasquet c'est pas français Et Amélie Mauresmo elle a jamais gagné Un tournoi du Grand Chelem Elle peut être Mais on parle d'un homme Mais tsonga c'est pas grave On s'en fout Parce qu'il joue super bien La comédie Dans la pub Ah oui ça fait Une carrière de comédien Qui s'ouvre devant lui Et la natation On en a pas parlé On n'est pas On n'a pas quelques champions Et l'Ormanodou L'Ormanodou C'était de la merde peut-être C'est de la merde peut-être Mais en tennis Elle est moins bonne vous voyez Et par exemple Le nageur Qui s'appelle Bernard Oui Il est comment lui Il est grand Il est huitième lui Je vous parlais de tennis T'aimes pas ton pays T'aimes pas ton pays Va vivre ailleurs Je vous parlais de tennis moi En tennis Rien que Marcel Mon frère Il a gagné Il a gagné Le tournoi de Villerville Il a gagné le tournoi de Villerville Il y a 12 ans Avec Raquette en moins Moi je vois par exemple Moi je vois Pierre écoute bien Et Marcel Cerdan C'est de la merde Et Zatopek Et Zatopek Non Zatopek Il n'était pas français Pierre dès ma naissance Moi j'ai été élu Plus jeune bébé de France Deux années consécutives C'est beau quand même Qu'est-ce que c'est ? C'est une connerie C'est un truc pour faire rire Mais tu connais pas C'est de l'humour Merci Jean-Marie C'est aujourd'hui Le décané Amélie Moresmo Elle a gagné deux titres Du Grand Chelem Elle avait été numéro un mondial Oui ça vous nous l'avez raconté Déjà il y a trois semaines Mais comme c'est dans le truc Je le raconte aujourd'hui Moi je suis parti de chez moi A 13 ans Parce que ma mère me faisait chier Comme ça En disant que tu l'as déjà raconté C'est pas toi qui vas recommencer Chaque fois que je dis un truc Mais Pierre c'est pas un record Ce que tu nous racontes là C'est une confidence C'est une confidence Ça n'a rien à voir T'as des problèmes Tu te répétais déjà à 13 ans T'as des problèmes avec ta mère Quand tu prononces ma mère Tu te laves la bouche d'abord toi On vous demande d'inaugurer La bibliothèque Pierre Bénichoux de Val Thorens Je serais fou de joie Il n'y a pas question J'ai inauguré une bibliothèque Je n'ai pas ce savoir Ou cette notoriété littéraire Pour faire ça Mais toute chose Qui porte son nom Est une chose Extraordinairement gratifiante Extraordinairement T'as qu'à demander Par exemple moi j'ai mon cousin Il va ouvrir un restaurant de couscous Est-ce qu'on peut l'appeler le Bénichoux ? C'est drôle Je propose que derrière ça C'est drôle Mais c'est un peu raciste Les Black Eyed Peas Shut up Je vois qu'il y a une douzaine de chansons De Francis Blanche Dont on n'aurait jamais cru D'abord il y a des très jolies chansons Mais il y a par exemple Des adaptations de trucs Mais ça m'est mon chauve C'est lui qui a fait La suite C'est lui qui l'a fait Oui Voilà ce que j'ai dit Merci on était sur un truc Mettez le compte C'est même pas toi qui m'adore Salope Paul Vous qui avez été un champion de savate Normalement vous devriez C'est pas lui qui était champion de savate Il n'a jamais fait de la savate J'ai fait 5 ans de boxe française Mais où ça ? Avec Monsieur Lafon Champion de France Moi j'étais avec Monsieur Lacaze Rue Volnay C'était autre chose Bon mais on ne s'est jamais rencontré On ne s'est jamais rencontré Si on s'est rencontré Tu serais chez le dentiste T'encore Quelle affiche Beau combat Si je suis ici avec vous aujourd'hui C'est grâce à lui Nous avons ensemble fait du covoiturage Il est passé le front à la maison Il ne me l'a pas proposé Quel beau couple Benichaud et le Brunson Je l'ai vu arriver ensemble Sur le trottoir Et c'était Vous étiez magnifique Sur le trottoir Avec ta soeur On ne le trouve pas non Chocolat Le clown nègre Puisque A l'époque C'était très raciste Les sketchs Les gens venaient voir C'était le premier noir Sur scène En France Vous vous rendez compte C'était avant Il prenait des coups de pied Au derrière Sans arrêt C'était quelque chose d'horrible Alors maintenant Vous allez entendre parler De My East and Baby C'est quoi ça My East and Baby C'était deux clowns De la même époque Ah ouais L'inventeur de Tarazine Boum Boum Il y a un bordel Dans sa tête Dans la bibliothèque Il y avait pas Tarazine Boum Boum C'est dur à faire Mais c'est eux Qui ont inventé Tarazine Boum Boum Voilà C'est très bon C'est vrai qu'elles ont été Très très drôles Les filles Mais elles sont Très très drôles Une fois par an C'est bien Moi j'en ai entendu Un peu dans mon embouteillage À la recherche du McDo À la recherche du McDo Perdu Je dois dire C'était un spectacle Assez triste De voir ces femmes Qui ne sont pas toutes jeunes Piaillées Comme des petites filles C'est incroyable Comme t'es pas élégant aujourd'hui Pardon Je te reconnais pas Moi il suffirait Que je change de vêtements Pour être élégante Tandis toi Il faudrait vraiment De la chercher cet été Mais enfin Et vous mettrez vos épluchures dedans Mais attendez Ils vivent combien de temps ? Ça fera du compost C'est un appartement Bientôt l'immeuble Va bouger tellement ça grouille Moi qui ai une fausse sceptique C'est le même principe Finalement Les fausse sceptique Ce sont des micro-organismes Qui mangent Toutes les saletés Moi tu me réveilles Quand t'as fini Bon rien d'autre à ajouter ? Une petite chanson De Pierre Benichoux Ah Pierre Pierre J'ai 20 ans C'est un âge épatant Quand même Tu connais pas ça ? Maurice Chevalier du con Tu connais pas ça ? Je savais pas qu'il avait une particule Maurice Chevalier Tu connais pas Maurice Chevalier du con Chevalier du con Non non j'ai pas dit du con Je peux vous faire Si vous voulez Par Luis Mariano Et bonjour mademoiselle Et flûte et zut J'ai 20 ans Et bonjour mademoiselle Et flûte et zut C'est le printemps Alors c'est pas un bel anniversaire Saint Nicolas ? Peu de gens connaissent flûte et zut Peu de gens Peu de gens connaissent flûte et zut Il y aura moins en moins S'il va pas jusqu'à ses 27 Ça sera de notre fausse Vous êtes toujours là ? Oui je suis toujours là Quand je suis arrivé Le douanier m'a demandé Mais d'où allez-vous ? Ah non pas encore C'est là Je viens de très loin Il m'a dit qu'apportez-vous Je dis moi rien Il m'a dit si Je dis moi rien Il m'a dit si Alors je dis Moi apporte l'amour de chez nous Et l'amour de chez nous Il est fou Faites semblant de vous intéresser Monsieur Ruket C'est votre métier quand même Ça fait 10 ans qu'il le fait Cette capacité qu'il met de là Et youpi On ne peut rien contre l'ambiance Tous les danseurs viennent à gauche Les bons à rien restent à droite Je me suis dit que c'était bien Michelac Il y avait un phrasé et des vannes Qui étaient typiquement Michelac Moi qui sent Michelac Moi je dis Je lis Beaux endormis J'ai dit Victor Hugo J'écoute Véronique Sublet Je me dis C'est Véronique Jeunesse éventuellement Mais Alessandra Sublet Il va leur en manquer 3-4 Michel Sardou Michel Sardou oui Il y a Hervé Villard Oui on le reconnait face Il y a Tom Jones Gilbert Montagné J'arrive je ne te vois pas Comme d'habitude Ah ça c'est la version de Gilbert Montagné Je me lève et je me lève Je ne te vois pas Comme d'habitude Je renverse tout Ludovic Vigone Bravo Bienvenue Bravo Il est bien moi je suis content Vous le connaissiez ? Non pas du tout Je le lis absolument toutes les semaines Je le lis toutes les semaines Ça commence bien bravo Je le lis toutes les semaines Et je suis content Parce que je ne le connaissais pas physiquement De voir que ce n'est pas pour son physique Spécialement que vous l'avez pris Donc c'est très bien Il est mignon Je suis allé chez le coiffeur C'est tout Il a l'air sérieux quand même Avec sa cravate Et il s'y connaît Comme moi je t'ai Vous êtes très bien Vigone Merci merci Pierre C'est mieux de s'appeler Vigone Que Cachemire quand même Ah oui C'est les Vigones Qu'apportent les petits enfants Bonsoir Marlène Jombert Elle disait Il n'y a plus de rôle pour moi Pas du tout Elle a arrêté tout d'un coup Je crois qu'elle a rencontré un monsieur Non c'est pour ça Pas tout à fait Vous aviez déjà rencontré un monsieur Oui j'avais déjà rencontré Mais j'avais deux petits bébés Qui m'attendaient à la maison C'est ça voilà Mais oui Mais je me souviens pas A quel point vous étiez jolie Ah oui Vous avez pris une sorte de maturité Non non merveilleuse Parce que vous ressemblent Vos gueules Pour une fois que j'en balle Il faut qu'il me fasse Il a marqué moins sur pénalty que Néné Bonne réponse de Tita Fils et tous J'aurais dit parce qu'ils sont plus jolis les siens C'est Néné à lui que ceux de l'autre C'est pas mal Michel aussi Et l'autre a marqué plus sur pénalty Donc ça compte moins C'est pourquoi l'éné a été refait C'est pas bon ça C'est mardi on reprend les bonnes habitudes Non l'éné refait c'est pas mal Je disais ça pour vous faire rire Vous auriez pas crevé la gueule Vous pouvez crever la gueule ouverte Et le cul cousu Ils auraient pu déclarer forfait avant L'homme de Cro-Magnon qui se lève Qu'est-ce qu'il y a Jean-Marie Bigard ? Je suis loin de tout Je suis loin du café tout d'un coup Voilà Bénichou est revenu J'ai plus la place là-bas que j'aimais bien J'ai plus la place de l'un de tes l'eau Parce que vous savez il y a des petits barons Il y a des mecs qu'on soigne Il y a des petits barons il y a le roi des cons Remarquez vu ce qui s'est passé ce week-end Je comprends Pierre Bénichou Que vous n'ayez pas envie d'aller au ski Vous avez vu ces skieurs Bloqués à 3000 mètres d'altitude Le téléphérique de la Grande Motte Ils n'ont qu'à rester là-bas Pourquoi on va aller chercher un coup de pognon ? Ils aiment le ski Mais qui reste à 3000 mètres ? 45 personnes à 3000 mètres d'altitude Et alors ? Ce n'est pas 45 morts qui vont nous faire peur Pendant 7 heures ils sont restés coincés Il y avait des gosses j'espère Il y avait des gosses il y a 12 ans Enfin Pierre Il était 4 heures de l'après-midi Mais qu'est-ce qui nous font chier aller ? Est-ce que je vais à 3000 mètres d'altitude moi ? Mais pour ce qui est enfin Est-ce que je vais devenir à 67 ans un dictateur ? Est-ce que j'y vais à 3000 mètres d'altitude moi ? Qu'est-ce qui nous font chier ? Il pourrait Mais il est content d'être au Brésil ou il aimerait être ailleurs ? Là il est plutôt content d'être au Brésil Donc il est Même s'il aimerait peut-être être ailleurs Joseph Il va être extradé Joseph Joseph est au Brésil Il danse sur la samba Je te l'ai fini là-bas Joseph Joseph Enfin C'est aussi connu qu'elle avait oublié quelque chose au Chili Ah oui c'est aussi connu que ça ? Elle avait oublié quelque chose au Chili C'était le pas de la samba Vous vous connaissez pas les samba vous ? Vous vous êtes moderne vous êtes cha-cha-cha C'est ça ? On est moderne on est cha-cha-cha C'est terrible Alors Est-ce que c'est un mec qui a peur d'être extradé vers la France ? Il a un poste Comment ça s'appelle ? Un poste sur les affaires étrangères ? Un poste sur les affaires étrangères Il est consul non ? Non Il a une autre consul Monsieur le consul la curie tu vois Il a une maison pleine de restes Il a un hôtel avec véranda Monsieur le consul la curie tu vois Monsieur le consul Mais quel vin il a cet animal là D'habiter ce pays là Monsieur le consul la curie tu vois Je vous dis ce qu'il y a écrit dans l'article de Charlotte Moreau Parce que c'est très bien écrit Elle dit Au hit parade des clichés les plus aboutis Transpirant cette stupéfiante beauté minérale Devenue la signature du maître allemand S'il n'y avait une Sophie Thalmane Littéralement transcendée Si renversante qu'elle a eu les honneurs de la couverture Elle ne serait pas un peu de la pelouse Non mais sérieusement Tu me vois qu'écrivant un article Tu me vois écrivant un article Le beau Mustapha Il était un peu moins beau que Philippe Vendel Dans la chevelure La chevelure m'a griffé le front Vous ne pouvez pas dire ça d'une consœur D'un grand journal national Pierre enfin franchement Quel journal c'est ? Le parisien Grand journal parisien C'est le meilleur journal Meilleur journal Si Lazaref revenait C'est le parisien qui fera Alors vous ne pouvez pas dire ça d'une consœur quand même Je ne dis pas Ça peut être une consœur C'est ça du privé en plus Ça peut être une consœur Qui peut être moitié confrère C'est pas grave Vous allez regarder le match tout à l'heure à 18h ? Je ne suis pas vraiment fan de football Même de football féminin ? Même Même ? Surtout Pourquoi surtout ? Dis donc Caroline Quand on n'aime pas le foot On ne va pas regarder le football féminin Mais pourquoi pas ? J'essaye de relancer J'ai du métier Mais quel ennui C'est un métier Et pourquoi pas ? Le jour où ses idées sont au pouvoir Elle est au promenoir Non mais je te jure C'est pas grave Ça intéresse à la culture C'est quand même plutôt bien Sarkozy on n'a pas été tendre Mais Hollande tu vas voir ce qu'il va prendre Ah ben il a pris la foudre déjà On en reparlera tout à l'heure On demandera une enquête Non mais je veux dire S'il avait un peu de culture Ils y sauraient dire Si Nicolas en avait un peu Il dirait N'ai-je pas tout perdu Le Pont-Neuf et le Louvre Et ce n'est pas assez Pour vous venger de moi Voilà ce qu'il devrait dire Le Sarkozy C'est un perdant Il vient de perdre Que je sache Qu'il n'a pas vendu du beurre aux Allemands Il n'a pas fait Baiser sa soeur par son chien Alors donc Donc ce mec là C'est incroyable Jusqu'o on va aller C'est incroyable Vous vous moquiez de Pierre En disant il était rétrograde C'est vous qui êtes rétrograde En ayant toujours la vision Du couple fusionnel Ah bah Pierre Ça c'est sûr Pierre Une femme dans chaque port Pierre Non c'est pas la question Il y a des couples fusionnels Apprenez le langage Il n'a pas tort de dire ça Vous êtes là comme des petits bourgeois Voilà Si ils s'aiment Ils n'ont qu'à vivre ensemble Puis ils coucher dans le même lit Non il peut y avoir mille choses Exactement Ce sont les mêmes qui disent Il faut les couples fusionnels Qui disent Ah le petit couple Ma petite femme elle est là T'as fait des ondites Non non j'aime pas les ondites Mais elle me fait des recouverts Bon Ils êtes là en même temps Et alors là D'un autre côté Oh moi je suis un surréaliste Moi J'emmerde Les pompes funèbres Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises Essayer d'être intelligent C'est pas faux Son raisonnement là Il tient Là pour une fois il tient son raisonnement Pierre on se rapproche de plus en plus en vieillissant Tu sais que c'est tragique Surtout pour Gérard C'est surtout pour moi Je me dis putain Comment pour Gérard Il est quand même plus repoussant que moi Vous vous laissez parfois trop emporter par vos émotions Madame Bravo Vous voyez Mais c'est pour ça qu'on l'aime Mais maintenant que François Hollande Les meubles ont croyé encore en DSK Attends Ah vous peut-être Non mais le 30 mars dernier Personne ne savait Ne se disait Que Hollande Pouvait être le candidat Certains Certains oui Non 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 Tu l'as pas tellement dit Toi non plus Ah bah si j'avais en tout cas Moi déjà dit Que je ne voterais pas pour Dominique Strauss-Kahn Et que j'espérais que ça serait pas lui le candidat Oui oui Moi je le disais Mais moi c'était seulement par antisémitisme Pour quelle raison Mireille Dumas Va-t-elle être obligée de reporter son émission Avec 40 vedettes de la chanson des années âge tendre et tête de bois Ah parce qu'elle a enregistré avec quelqu'un qui est décédé ? Non Parce que l'idée était tellement originale et tellement formidable Qu'on lui a dit qu'il faut attendre un peu Non C'est trop moderne Comment tout à l'heure on n'a pas trouvé cette réponse sur le permis de conduire ? Parce que le permis de conduire c'est une obsession de la jeunesse Moi le permis de conduire sont tellement vieux T'as dit qu'il a conduit son permis T'as le permis ? J'ai pas le permis Tu sors avec Marcel il a le permis D'ailleurs ça serait bien que tu le repasses Pierre Parce que je suis monté plusieurs fois en voiture avec toi Ce serait bien que tu repasses un petit permis Moi je pense que les seniors devraient repasser le permis de conduire Justement pas Pourquoi ? Parce qu'ils me l'enlèveraient Vous même vous avez déjà fait de la planche à voile ? Bien sûr J'étais le premier à ne pas faire de la faire du surf On avait des petites planches à Biarritz Sur lesquelles au lieu de les mettre à bout de bras On se mettait dessus Et c'est lancé Et l'impératrice vous applaudissait du haut de l'hôtel Qu'est-ce que tu connais de la côte basque ? Pauvre malheureux Pauvre malheureux Ouvrier de Normandie Qui vient chez nous maintenant Et qui veut nous jouer les bons d'un Tu connais quoi de la côte basque ? A part avoir acheté un appartement que tu as été obligé de refonguer Tellement que tu faisais chier Ce qui est quand même extraordinaire c'est de travailler dans une émission du Maurice C'est le seul endroit où tu peux insulter le patron Il n'y a aucun endroit où... Je le garde pour ça Non mais toi tu te rends compte C'est surtout ça Tu se moques de moi parce que je dis que l'option surf a quelque chose d'un peu ridicule Je me moque pas de vous, je vous provoque Je vous titille, je fais votre succès monsieur Bénichoux Ah oui ? Ben oui, je fais tout pour qu'au contraire vous puissiez encore en rajouter Je suis à votre service maître Enfin Non mais je retire ce que j'ai dit Moi je trouve que l'option surf c'est ce qu'il y a de mieux Non mais sérieusement Le mec il va trop loin dans le rambin Oh mais qu'est-ce que je voulais faire ? Moi je me souviens mon grand-père il n'a pas pu avoir d'option surf C'est en Algérie Beaucoup de trucs comme ça Et ben ça lui a manqué toute sa vie tu vois Je remarque Tu parles de l'Algérie Je crois comment on fait les 50 L'Algérie française monsieur l'Algérie Nice matin a publié un nouveau supplément spécial pied noir L'observateur est entièrement sur l'Algérie cette semaine C'est ton jour de gloire là quasiment Je te parle de la Pologne moi ? Il fallait que ce soit rasé avant le 2 mai prochain J'ai dit elle n'a pas voulu Clara Morgan Oh non Non mais attendez quel exemple vous donnez ? Il est là en terminale C'est peut-être Clara Morgan Les mecs ils vont se dire on va passer le bac Moi j'ai pas fait grand chose dans la vie Mais j'ai bien perverti la jeunesse Le seul classement possible c'est Marine Le Pen numéro 1 Sarkozy numéro 2 Il est assez sexy Sarkozy Il fait petit mec Villepin il est beau comme un dieu mais il est pas sexy Ah bon ? J'adorerais aller au restaurant avec lui mais je veux pas aller au plumeur avec Mais non c'est ça c'est pas pareil Tandis qu'avec Marine Le Pen vous iriez Marine Le Pen c'est mon fantasme absolu Bah elle a les épaules à l'amoresmo Elle me dirait mais t'es juif Je me dirais mais c'est en détail Vous avez des compositions de tableaux quasiment qui sont magnifiques Donc vous avez aimé ? Ah moi j'ai beaucoup aimé Mais il y a des scouts aux Etats-Unis ? Bah il y en a dans le monde entier Bah bien sûr il y a des scouts aux Etats-Unis C'est même d'ailleurs où est-ce que c'est né le scoutisme ? Alors ça là je... C'est pas né en Angleterre ? C'est pas Badin Powell ? Badin Powell c'est pas en anglais c'est américain c'est en anglais Eh bah oui bon voyons on n'est pas si loin En tout cas il y en a partout En tout cas c'est pas en français monsieur On n'est pas si loin non on n'est pas si loin c'est vrai En tout cas je peux vous dire qu'il y en a... Vous habitez Londres ? Non pas exactement Chicago Bah c'est donc déjeuner Ah si Jérôme Bonaldi était là il saurait... Oh putain ce Jérôme Bonaldi depuis qu'il a disparu Mon poteau Il saurait vous dire ce que c'est que le waspiner J'en vois la photo là dans la presse et je dois dire que le waspiner C'est un truc avec mode d'emploi Non c'est un type qui parle anglais et qui n'a plus la forme sexuelle qu'il avait avant Il dit I waspiner Oh non Pierre I waspiner ever I ampiner and I will bepiner always I hope I hope I will be I will bepiner again Jérôme Bonaldi